bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager et dmg il y a le match ce soir c'est encore le match de quoi tu as une histoire racontée tu peux envoyer ta demande ici en direct tu m'ont de nous raconter ton histoire les rediffusions sont sur youtube la chaîne cdmg tv sa précieuse soit deadline des cheveux bruit dmg ah c'est comme ça non ça bruit souvent comme le coquille dmg tu es devenu timide avec ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'est c'est leo qui me rende timide on va faire comment je vais désolé c'est un peu stressé c'est ma première fois je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu quand j'étais au mali en vacances je vais préciser que je viens de la croix d'ivoire dont je suis mieux grandi là-bas parce que je suis d'origine malienne donc j'ai pas été en vacances souvent au mali mais pendant un séjour là-bas quand je suis à l'autre village le village de mes parents donc je suis parti à un jour de marché notre jour de marché c'est le mercredi c'est le mercredi donc quand je suis arrivé au village le marché était déjà presque plein donc quand je suis arrivé à la maison j'ai trouvé que ma grand mère n'était pas là donc j'ai décidé de m'échanger pour aller la région là où elle va donc je suis partie la région là-bas on a décidé de rentrer ensemble à la maison sur le chemin du retour on a croisé un vieux qui venait pour annoncer le décès du beau frère de ma grande mère de mari à sa soeur qui était chef de village dans un village voisin donc quand le jeu est venu au lieu de dire ce qu'il était venu directement et il a commencé à me regarder puis il a demandé à ma grand est-ce que vous n'allez pas nous la donner celle-là ma grand m'a dit comment il est comme ça et bien non que elle n'est pas venu pour ça qu'elle est venu juste pour me voir que c'est ma petite fille que c'est la fille de ma fille qui vit en port d'ivoire qu'elle n'est pas venu pour ça et fait ses études c'est là qu'il a annoncé le décès mais en annonçant il était là me fixer il me le jeu là quel problème il pense que tout ce qu'il voyait l'enfant au mari quoi donc quand il a fini d'annoncer comme ça ma grand m'a attrapé ma mère par terre à la maison il me s'est retenu j'ai vu que le joueur continue à me fixer puis donc arrivé à la maison ma grand m'a dit ça à mon grand m'a informé mon grand-père qu'elle va partir avec moi dans le village voisin qu'elle ne va pas me laisser seule dans le village mon grand-père dit non qu'il faut qu'elle me laisse qu'il y a des gens pour s'occuper de moi elle n'est pas la seule mais ils se sont discutés comme ça toute la soirée donc on s'est couché vers je crois cinq heures cinq heures du matin je crois c'est ce qu'ils faisaient on pouvait voir les gens en ce moment quand j'étais couché au lit sur le dos j'ai vu un ombre apparaître un ombre apparaît quelqu'un tout noir apparaître auprès du lit mais j'arrivais pas à bouger j'arrivais pas à bouger j'étais comme figé ça veut pas remettre ce qui fonctionnait c'était mes yeux et puis mon esprit tout le reste est fait comme ça ça il dit mais qu'est ce que c'est est-ce que c'est l'ange de la mort ou bien c'est quelqu'un qui est venu me voir elle a commencé à dire ah non dieu il dit tu peux pas me faire ça à mon âge là tu vas me prendre ma vie je vais dire quoi il dit non je n'ai pas encore vécu je n'ai que 17 ans donc pardon la personne était là me fixer toujours il dit non je faisais bien les choses quand j'étais à ma courbe ville il y avait appris quelques sorat de prière avec un monsieur là bas donc c'est venu à mon esprit de réciter ces sorat là donc quand j'ai commencé à réciter réciter ces sorat là la personne était toujours là cette chose là qui soit toujours mais j'arrivais toujours pas à bouger c'est là que moi c'est un peu heureux j'ai dit non que dieu mètre et j'ai commencé à dire que mon papa quand j'ai perdu mon papa aussi j'ai commencé à dire papa quand tu es plus proche de dieu que moi donc s'il te plaît aime-moi ne laisse pas cette personne m'attraîne ne laisse pas cette personne m'attraîne tout d'un coup j'ai pu me projeter du lit tomber au pied du lit mais toujours la personne était là mais j'arrivais plus à bouger encore elle était là j'ouvre les yeux je regarde la personne je récicle les sorat encore récicle récicle jusqu'en haut j'ai pu sortir de la maison l'ombre a disparu donc j'ai pu sortir de la maison je suis sorti à trouver ma grand-mère était de la cuisine de fixer la porte de la monnaie m'a vu sortir courant elle a su qu'il avait quelque chose ça est énorme et ça là est ce que c'était un rêve ou bien c'était quoi il dit non mais si je suis d'ailleurs c'est que ce n'était pas ce n'était pas un rêve donc c'était réel j'ai pris mon boulot et ça là là je suis réveillée ma grand-mère dit tu as quoi ils ont géré j'ai pas pu raconter ce que j'ai vécu non non j'ai pas pu raconter ce que j'ai vécu c'est là le matin elle était à se discuter avec ma grand-mère encore que je vais pas partir je vais rester non grand-père moi je vais suivre ma grand-mère je vais partir je reste plus ici il dit pourquoi il dit non je préfère entrer avec elle non c'est là qu'on est parti dans le village voisin et elle a demandé à mes ongles qui sont qu'ils étaient là bas de m'amener en ville malgré ça j'ai pas pu expliquer ça à quelqu'un dès qu'elle s'est arrivée en ville je suis tombée malade pendant quelques temps et quand les vacances étaient terminées je suis rentrée je suis arrivée à bidjan j'ai raconté j'ai pu raconter à ma maman c'est là ma maman a souri elle dit que laisse-le que ce n'est pas aujourd'hui qu'une tante depuis quand j'étais petit j'étais à mes nos villages jusqu'à aujourd'hui ils essaient toujours mais ils vont jamais réussir donc désolé aussi j'ai pas pu bien raconter c'est ma première fois c'est l'express tout ça là donc merci dmg bonne soirée bonsoir 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 papa dmg on a une fois comment tu es là ça fait bien par rapport à j'ai dit bonsoir tu regardes les écouteurs je ne veux pas les écouteurs ouais là c'est mieux maintenant ah d'accord eh bien les amis mettez le coeur, partagé c'est la première fois que je montais mais je vous suis depuis près d'un an maintenant j'ai une histoire à raconter l'histoire si je vais nommer l'atmosphère mystique c'est deux histoires que j'ai collé la première histoire il s'agit ça fait quelques années c'est ma propre histoire et ma propre expérience ça fait quelques jeunes quelques années pas dont je vis cela la maison à l'époque je vivais seul donc on était une chrétienne moucher des rêves des rétoiles si tu connais des rétoiles tu vas prier fort donc les soirs les nuits je prie parfois avant de dormir une fois j'étais en train de prier et papa dmg soudainement j'ai commencé à sentir une odeur et papa dmg qui est d'accord d'accord dmg pendant que je priais 30 à 45 minutes j'ai commencé à sentir une odeur de pourriture je sais pas comme s'il y avait une souris morte ou bien un rat mort dans la chambre ça sentait je n'arrivais même pas à respirer donc j'ai dû me lever ouvrir la chambre pour que l'air puisse entrer ça il y a un an ou deux ans de cela que j'ai vécu ça maintenant la semaine passée j'étais dehors sur ma terrasse j'étais en train d'attacher la glace dmg soudainement j'ai senti une présence dans la maison jean quand y a quelqu'un qui a arrêté derrière toi tu sens que y a quelqu'un qui a arrêté derrière toi non j'ai senti une présence derrière moi je tourne je vois personne une fois deux fois trois fois j'ai dit non mon esprit est trop aiguisé avec les histoires de dmg pour prendre ce genre de choses là à la légère je me suis levé je rentre dans la chambre j'ouvre la porte de ma chambre j'ouvre le salon j'ouvre mon portail et puis j'ai déclaré je sais pas qui tu es mais si toi tu es présent ici que c'est pas toi l'esprit de jésus sort de ma maison la vie ne revient plus dmg mon mur est tombé se passer j'étais arrêté j'ai regardé mon mur à pas des j'ai commencé à prier et j'ai ramassé le blé les drabis des débits de miroir j'étais dans ce point attiré l'attention sur l'atmosphère qu'on ressent dans la maison les histoires qu'on raconte à dmg là c'est vrai je vous dis j'ai vécu ça c'est vrai donc quand vous êtes quelques pas que soudainement l'atmosphère change ne prenez pas ça la légère prier donc c'est un peu ça partagez mettez le coeur c'est un peu ça mon histoire d'accord merci dans les commentaires bonsoir à tous l'histoire que moi je veux vous raconter c'est une histoire bien vécue de ma mère personne qui en est mort après ça a commencé déjà par une adoption on a adopté une cousine à moi qui était disons la fille de la soeur de ma mère et cette soeur n'était pas de même père que ma mère elle était plutôt de même mère et la soeur était décédée dans des conditions un peu bizarres on avait pris la fille elle avait en son temps à peine un an et bizarrement la fille là chaque fois elle pleurait quand on la met dans la chambre où il y a coupure de courant elle peut ressortir ou quand elle est seule et tu lui dis d'aller à l'intérieur de la maison elle ne voulait jamais mais on comprenait pas à la longue ça a commencé à s'empêcher et après sa beauté a commencé à disparaître en fait au fait c'était une très belle fille mais avec le temps je me suis dit ou bien elle grandit ou bien qu'est-ce qui ne va pas on ne comprenait pas en tout cas déjà elle avait déjà la chose elle s'envolait déjà mais on ne savait pas et moi j'avais une boutique à la boutique je pouvais ouvrir la boutique avec toutes les marchandises que j'avais j'ouvre la boutique je peux vendre seulement 100 francs alors qu'il ya des des comment je veux dire des trucs à payer il ya le local l'électricité et tout mais on ne vend pas où tu déposes des canettes de bière ou de sucre et les canettes se perdent toute seule et ça se verse on ne comprend pas mais elle est là tranquille on ne sait pas ce qui se passe et un jour ma mère me disait fleur viens je regarde ma bouche ma bouche est en train de se pencher elle dit comment ta bouche se pencher je la regardais comme ça la bouche était en train d'aller sur le côté la bouche allait sur le côté je dis ça là c'est quoi on dit cette tension on est partie à l'hôpital et tout ça cet épisode est passé après il me dit fleur regarde mon tibia mon tibia en train de chauffer à la plaie je regarde le tibia il n'y a rien on ne sait pas ce qui se passe et le lendemain on a commencé à voir des boutons qui se qui lui faisait genre comme des colliers et ça se fermait tout doucement elle a appelé son grand frère son grand frère dit mais ça c'est dangereux parce que chez nous c'est un truc qu'on appelle même pas son nom on dit que c'est un truc de la terre c'est un truc de la terre on n'appelle pas le nom et si jamais ça se croisait sur le coup c'est fini elle allait partir on était là la fille chaque fois qu'elle s'amuse dans la maison dès que moi j'ouvre la porte elle se met à sursauter et tout moi ça me faisait tellement mal que je quelquefois même je la m'apprenais pour ça parce que je me disais que c'était de l'hypocrisie et on appelait un oncle à moi un oncle vraiment éloigné avec qui on ne posait pas en tant que tel mais qui était céleste je ne sais pas si vous connaissez les célestes christianisme céleste et l'oncle est arrivé il dit que ah que cette histoire que c'est dangereux ce qu'il est en train de voir ma mère était allongée dans le lit il dit qu'il voit qui a cette statuette autour d'elle mais nous on ne voyait pas ça dans le monde physique on voyait pas ça dans le monde physique qui a cette statuette et cette statuette là représente des morts qui sont autour d'elle et que si la petite fille rentre de l'école le soir de ne pas laisser de ne pas la laisser sortir de la maison elle n'a qu'à rester qu'elle va tout faire pour m'embrouiller pour pouvoir sortir bon j'étais je suis enfant ou bien j'étais enfant unique puisque ma mère n'est plus et j'ai dit d'accord il m'a donné il m'a dit d'acheter certains trucs et j'ai tout acheté il m'a dit si tu achètes ne mets pas ça chez toi tu peux mettre ça chez la voisine on a déposé chez la voisine la fille est sortie de l'école je ne sais pas ce qui se passait ce jour là elle a une petite fille elle avait 9 ans elle a commencé à vouloir balayer forcément elle balait elle veut aller jeter mais ce n'est même plus jeter dans la maison mais hors de la maison et elle avait un prénom qu'on appelait affectueusement la maison choupette choupette je dis mais choupette reste tranquille dépose le balai dépose la pelle elle dit non grande soeur chez nous au bénin on dit dada non dada je veux juste aller jeter mais regarde la télé aujourd'hui seulement la 7 ans soirée et l'oncle était là la regarder si vous voyez l'oeil les yeux avec lesquels elle regardait l'oncle vous ne sait que vous n'allez jamais imaginer que c'est une petite fille de 9 ans ses yeux avaient changé littéralement alors là à la tombée de la nuit l'oncle est venu on a débarrassé tout ce qui était meublé tout et il a fait un cercle j'avais acheté du sel il y avait des gousses d'ail il y avait beaucoup de choses donc ils ont fait un cercle ils ont mis la croix dans ses mains et puis l'ail et tout il a commencé avec je sais pas le parfum saint michel au fait lui il est céleste et moi je suis évangélique vous voyez donc on n'est pas de la même croyance moi j'étais là au fait comme une spectatrice mais lui il était convaincu c'est ce que cette fille là avait quelque chose mais on n'avait pas prévenu la fille on n'avait rien dit et il a commencé il disait bon chou peut-être on va prier un peu c'est ce qu'il lui avait dit il a commencé à l'asperger un peu un peu de parfum saint michel et tout la fille commençait à couler les larmes moi maintenant je lui dis mais tonton vous faites doucement parce que et peut-être le parfum a piqué ses yeux et tout le tonton me regardait et lui dit tu ne comprends pas encore on était en train de faire cette prière là jusqu'à imaginer de 19h 19h30 par là jusqu'à 7 heures du matin la fille a parlé aux environs de quatre heures et quelques parce qu'il y avait un oiseau qui était passé je ne vais jamais oublier cet épisode qui a c'est que l'oiseau appelait littéralement le prénom de choupette c'était même plus comme un oiseau ordinaire et l'on me dit mais pourquoi tu n'es pas allé à la réunion tu dois aller à une réunion on était en train de prier forcément la fille s'est mise à parler elle s'est mise à parler que oui que quand dada n'est pas à la maison qu'elle fait du salon quand maman est assise là elle fait du salon son champ de jeu et elle appelle ses amis dans le spirituel et ils tous jouent en tout temps je me rappelle quand j'allais dormir chez mon petit ami il y a maman qui me disait viens ta soeur là elle fait des choses que je ne comprends pas la sorcellerie on a l'impression que c'est la sorcellerie elle me regarde après les carquis les oeufs j'ai un pour me faire peur et puis elle repart je vais acheter un râteau pour lui rater pour lui gratter le tour je dis ah toi même qu'est ce qui se passe elle dit je te jure ce que la petite l'entrée de faire c'est plus ce n'est plus normal donc la fille a commencé à parler oui et que quand maman est tombée malade les médicaments qu'on donnait à maman dans le mysticisme qu'elle lui donnait elle mettait quelque chose d'autre dans les médicaments qu'elle buvait ce qui aggravait le sort de la dame et qu'elle faisait du salon son champ de jeu qu'elle appelait tout ce qu'elle voulait et qu'elle a même donné cette sorcellerie à ses camarades de classe et particulièrement à une fille qui n'aimait pas du tout son affaire mais qu'elle lui a mis ça dans le pain et que quand elle vient pour prendre l'argent de petit déjeuner chez moi les matins ce n'est pas elle même elle elle est déjà quelque part dans le monde spirituel elle est déjà assise sur un tabouret et je la regardais moi pour moi au fait je suis béninoise cette main ce genre de choses il faut vivre ça vraiment pour croire et c'est peut-être ainsi qu'on était en train de combattre jusqu'à ce qu'elles me disent que non la boutique c'est elle qui faisait ça et elle faisait en sorte que ce soit comme un chantier et quand quelqu'un vient au fait la personne ne voit pas la boutique mais c'est les plus curieux qui viennent et qui viennent acheter gens quand ils rentrent dedans en fait ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un et tout et ils peuvent acheter un petit truc parce qu'ils sont déjà rentrés sinon en réalité c'est comme un chantier et c'est comme ça qu'on lui a dit dans ce monde là que ma mère ne l'aime pas et qu'elle pensait que chaque fois quand elle me voyait elle faisait comme quelqu'un qui avait peur elle pensait que moi je savais déjà donc c'est à dire que spirituellement je j'avais le dessus sur elle puisqu'ils avaient malignancé quelque chose entre temps quand ma mère était très malade on l'avait amené dans une église moi j'étais couché au salon et il y avait notre antenne parabolique qui était sur le troisième étage en face de nous mais l'immeuble là où moi j'étais couché il y avait la tuile donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette nuit là ils ont enlevé l'antenne parabolique avec le béton qui est sorti du sol pour pouvoir faire tomber de sorte en ce que la partie du béton là puisse venir percer la tuile et tomber directement sur ma poitrine et quand moi le vent était tellement violent je me suis réveillé j'ai dit jésus et le truc est resté comme ça il y avait seulement l'eau qui coulait dans la chambre qu'est ce qui se passe le voisin à côté même a ouvert sa porte c'était c'était en tout cas c'était grave et la fille disait que c'était ses manies girls mais qu'elle s'est rendue compte que vraiment que elle ne pouvait pas parce que chaque fois que l'on prie et puis qu'on dit on évoque le feu là que tous se gâtent dans leur monde là bas donc je vais profiter aussi pour édifier mais pas pour dire que quand vous priez et la voix en ce que vous dites quoi ça ça agit vraiment et c'est ainsi qu'on était en train de tout faire ils ont tout fait et en bref elle a elle a tout fait pour pouvoir faire partir ma mère de cette église là en mettant la saleté parce que ma mère n'aimait pas la saleté les gens tu vois les petits trucs sales sale maman disait non je vais rentrer je vais rentrer c'est quand ma mère est rentrée que comme elle ne décédait pas ils ont tout fait pour la taper avec un bois mystique elle a commencé je me souviens je l'ai vu elle cracher du sang c'est comme ça tout doucement ma mère est partie donc franchement ayons la foi quand nous prions croyons en ce que nous disons et quand nous déclarons vraiment il faut croire que tu as déjà déclaré que ça se passe elle a dit qu'ils ne peuvent pas me tuer parce que quand j'ai pris quand j'ai beaucoup le sang de jésus quand j'appelle vraiment que ça bouleverse beaucoup de choses donc c'est un peu ça merci beaucoup et très bonne soirée merci beaucoup fleur fleur plus toi allez commenter alors bonsoir comment tu vas ça va bien et toi ok je vais raconter une petite histoire l'histoire d'une amie qui est aujourd'hui décédé c'est une amie d'enfance on a on a fait nos classes ensemble elle est pour nous je suis gabonaise elle est pour nous les gabonais on sait que les pour nous et la sorcellerie c'est la même chose du coup on était on était en faisant et voilà on était au lycée et elle nous racontait que chez eux pour un rien on tue les gens pour peu que l'enfant de tels réussissent on va l'éliminer et on blaguait dessus elle disait oui elle ou elle fait l'école c'est pour sortir ses parents comme nous tous d'ailleurs c'est pour sortir ses parents de la misère et si elle voilà si quelqu'un essaie de l'éliminer elle voilà on en riait au lycée et après on a eu nos bacs on a eu les bacs et puis on cherchait à faire les concours après le bac on ne se voyait plus mais on s'écrivait de temps en temps on passait les concours elle a passé certains concours qu'elle avait gagné un concours elle était admise un concours j'ai passé les miens aussi et tout et on s'écrivait de temps en temps pour prendre des nouvelles et tout un jour j'écris coucou ça va ça fait longtemps c'est sa soeur qui me répond bonjour elle est bon je vais l'appeler je vais l'appeler michelle coucou bonjour michelle hospitalisée elle ne va pas bien ça fait une semaine je demande qu'est ce qu'elle a on ne sait pas on a fait des examens on attend les résultats et tout je mets ok tenez-moi informé elle a dit ok une semaine après je réécris parce qu'on m'a pas appelé coucou et les nouvelles je viens aux nouvelles et tout elle m'envoie michelle est décédée je me lève je vais chez elle et là bas j'apprends que voilà elle est tombée malade elle est malade depuis un mois on ne sait pas ce qu'elle a mais que elle racontait en fait à ses parents qu'elle voyait des gens on l'avait presque enchaîné parce que elle voyait des personnes qui venaient la chercher elle avait maigri elle en fait elle avait tous les symptômes d'une personne qui avait du le vih mais elle ne l'avait pas parce qu'on a fait tous les examens elle n'avait pas le vih et elle racontait délirait bon on disait délirait mais on croit que ce sont des choses qu'elle voyait parce que on connaît son ethnie on sait comment ça se passe donc voilà elle racontait c'est pas ses soeurs qui m'ont raconté que voilà comment ça s'est passé comment elle est partie même à l'hôpital ils ont dû l'enchaîner parce que elle crie elle peut être là elle crie sont là ils arrivent ils arrivent et elle veut fuir en fait donc voilà c'était ma petite histoire et on a compris que son décès n'était pas simple c'était un décès mystique en fait merci bien dans les commentaires je vous appelle je suis au boulot mais je vais parler tout doucement je vais essayer de ne pas lire les commentaires aussi l'autre fois j'étais à ça fait deux jours j'étais en train de parler avec une amie en afrique je suis de l'afrique de l'ouest en fait et on a une amie en commun j'ai demandé d'après cette famille et tout là la fille me raconte une histoire un peu très particulière par rapport à la petite soeur de l'ami en question on a fréquenté ensemble la petite soeur était une fille très brillante elle est actuellement à l'université bien sûr et ça fait deux ans elle avait rencontré un homme qui prenait vraiment soin de lui d'elle pardon et arrivé un moment donné le gars lui disait à chaque fois quand il y a le moment de passer à l'action le gars ne veut pas passer par la voie normale il veut seulement par de l'autre côté au fait on est sur tik tok je ne veux pas tout dire jusqu'à ce que la fille pendant deux ans de relation le gars ne l'a jamais mougou en tant que tel par la voie normale qu'on connaît donc le gars lui prenait le monsieur c'est un vieux en fait de fait il est beaucoup plus âgé que la fille le gars doit être dans les 62 ans quelque chose comme ça mais le gars lui a pris une grande maison d'ailleurs la fille a déménagé de ses parents le gars lui a pris une grande maison voiture à la pluie et tout la fille avait une vie de luxe elle était étudiante en troisième année sociologie et elle avait tout toutes les copines l'envie et tout mais elle n'arrivait pas à dire exactement ce que ce qui se passait entre elle et le monsieur jusqu'à ce qu'un jour il était dans la maison l'appartement c'est trois maisons en une l'appartement c'est la maison c'est il y a trois maisons mais tout ce qu'elles ont en commun c'est le jardin donc la fille était dans la mais dans sa maison dans son appartement maison et le gars venait était venu encore il passait à l'action et à chaque fois quand le monsieur le la prenait par derrière le monsieur maintenait son coup à ce que elle ne puisse pas se retourner et voir l'action par derrière avoir le visage du monsieur par derrière donc arrivé un moment donné la fille le jour là le monsieur ne l'avait pas tenu au fait ne l'avait pas maintenir en position comme elle le faisait d'habitude et la fille a eu le réflexe de tourner sa tête et voir son partenaire par derrière le part son partenaire qui lui faisait la chose par derrière donc la fille s'est retourné et là la fille voyait que avait remarqué que elle sent quelque chose en elle mais il n'y avait personne de panique elle a crié au même moment elle a eu l'impression c'est ce qu'elle avait raconté mais elle est devenue folle actuellement au même moment elle a vu beaucoup de cafards sur son lit et elle a couru la couru elle a déserté la maison elle s'est retrouvée dans le jardin toute nue mais en panique totale donc la voisine qui est juste à côté l'a entendu la voisine est sortie mais la voisine l'a remarqué nue la voisine la voisine est rentrée dans sa maison et prend une panne pour la couvrir au même moment il ya les autres voisins le 3 à la troisième maison comme ils ont un jardin en commun la troisième le voisin de la troisième maison était sorti mais affolé mais elle était dans tous ses états elle répétait cafard cafard dans leur langue cafard cafard les autres il ya un des voisins qui était rentré dans sa chambre effectivement il ya plein deux cafards dans sur son lit par terre d'autres fuyaient d'autres étaient morts mais le monsieur a garé sa voiture dans la maison la clé de la voiture est dans la maison mais le monsieur est porté disparu jusqu'à présent le monsieur ça se passe en afrique de l'ouest le monsieur est porté disparu jusqu'à prison ils ont fait des annonces la fille est devenue folle elle a gâché une petite très belle petite fille qui a qui a gâché sa vie comme ça et qui était très très intelligente mais j'étais surpris de la prendre et je me suis dit mais c'est quoi ça est ce que ça existe aussi qu'une personne invisible se transforme en cafard c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en fait donc j'ai entendu j'ai écouté ce fait cette nouvelle il ya trois jours je me suis dit je vais monter rapidement pour la raconter en fait d'accord merci beaucoup plus toi merci aussi bonne soirée bonsoir le gabonais bonsoir bon vous savez déjà d'où j'appelle ce qui est bien alors je viens ici vous raconter une histoire qui ne date pas de long c'est on va dire pratiquement deux à trois mois c'est un peu court pardon non c'est l'enfant qui a issu de la tablette pardon alors c'est une histoire qui est vraiment très délicate que je vis encore actuellement on va dire je suis directement lié parce que c'est c'est karma dans mon cercle restreint j'ai connu une fille suite à mon lieu de service une fille vraiment très bien sympa qui n'a même pas encore 30 ans et tout très belle fille tranquille et tout voilà on l'a sympathisé voilà mais comment grâce à vous même déjà la cour de vos émissions c'est pas tout qu'on goûte et j'ai vraiment tenu mon coeur et je suis pas allé jusqu'à goûter et nous sommes restés bons amis et tout etc mais avec le temps en restant bons bons amis j'ai découvert que celle-ci dernière elle avait un monsieur un papa on a une éthnie chez nous qu'on est on n'est pas pour mariage ou encore qu'on n'épouse pas les lignes n'est parce qu'eux ils sont toujours toujours 90% et c'est celle-là sont liées aux sirènes ou l'esprit des eaux etc ça c'est chez nous au gabon si vous vous renseignez beaucoup ceux qui sont au gabon connaissent les affaires de mienne vous voyez que les femmes sont veuves soit et les hommes vivent tous leurs parents à 50 ans ils ont toujours c'est cette vie là chez nos gamins donc du coup celle-là n'est même pas 30 ans tu vois elle a des grandes voitures ce sont son gare de loup et les villas et tout elle a un petit garçon de deux trois ans du coup etc ok donc on sympathise et on se fréquente c'est balade etc mais il s'avère que après cette dernière tombe c'est ça fait trois mois qu'elle m'a annoncé aurait l'enceinte et tous les quelques mois voilà et tout mais le dilemme s'est passé c'est que cette dernière le son son petit ami en question lui a fait pas d'un dilemme simple l'enfant qu'elle a ne doit pas naître parce que depuis que l'enceinte il a constaté que dans ces choses etc les sirènes qu'il a il n'a pas dit ça directement donc il a vu la mère de la fille il a parlé en parabole et du coup la mère a compris dans danser ces choses l'enfant empêche le la production des fonds du monsieur donc il ya du dilemme soit elle enlève l'enfant soit il se sépare c'est à dire il coupe les liens tout et cetera et cetera du coup bon elle m'a fait parler ça elle m'a expliqué tout et cetera que voilà le dilemme mais le truc c'est que ces dernières aiment l'argent bon ça c'est un truc ira au cadre chez les femmes et alors l'argent elle elles ont les grandes yeux même si on dit que le diable vit derrière chez quelqu'un tant qu'il ya l'argent elle ira c'est quelque chose donc c'est le dilemme qui est actuellement où elle est entre le marteau et l'encre soit elle garde son enfant soit elle perd l'argent mais je vous rappelle que là cette dernière encore chercher l'enfant le plus fort longtemps depuis qu'elle a eu son fils elle a eu avoir les fausses couches etc la grossesse passée tout voilà mais elle a eu la chance de tomber enceinte suite à différentes opérations différents examens etc qu'elle a dépensé des millions face à beaucoup de choses mais aujourd'hui elle est confrontée à cette situation là aujourd'hui deuxième j'ai franchement carrément mystique parce que elle est tombée même sur une petite calabasse où il y avait une sirène en bois la presse et c'est dire elle m'a même fait même envoyer une sirène en bois et tout avec les gorilles et tout etc nous le monsieur où il habite et de ce quoi le monsieur habite encore chez ses parents et là après les 35 ans 40 ans il vient rocher à la zone familiale alors qu'ils louent cette dernière une très grande maison nous elle vit seule avec son fils depuis des années donc du coup actuellement où je vous parle c'est une histoire qui est récente où je vous parle elle est entre le marteau et l'enclure elle m'a parlé et tout bon moi je n'ai pas pu trouver des solutions parce que franchement vivre cette situation comme ça je ne sais pas comment je leur commencer à parler comment je commence à conseiller parce que déjà le truc mystique c'est grâce à votre émission dmg je suis depuis bientôt un an et demi aujourd'hui que j'essaie un peu d'être un peu accordé sur le mystique parce que moi le mystique déjà je croyais même pas j'ai pour moi c'est la vie c'est voilà on se lève et on pas travailler plus voilà quoi mais au fur et à mesure que j'écoute des histoires etc je ne pensais pas que proche de moi quelqu'un devait vivre aussi une histoire vraiment vraiment mystique comme comme ça donc du coup je vais aussi apporter cette histoire pour en même temps avoir des retours sur un conseil bien précis et en même temps aussi partager un message à nos soeurs africaines partout dans le monde etc que franchement oui tout le monde cherche le luxe tout le monde cherche la belle vie et tout ça c'est tout le monde mais travaillons pour l'avoir et sion de l'avoir en mode propre parce que un monsieur arrive déjà il vit chez ses parents a été une grande maison tu ne sais pas d'où il travaille lui vit comment ça vient et nous sur quoi tu achètes des véhicules etc bref mais ils gagnent ça où ça vient comment c'est quoi le la contrepartie c'est quoi le pour le contre c'est quoi non bon les fins avec les grands yeux l'amour de l'argent elle ça passe d'abord plus important c'est lui l'ala donc deuxième j'étais ça que j'ai cité cette histoire que je voulais apporter en plus est vraiment je vais essayer d'après lire les commentaires c'est possible les messages dans le live pour voir s'il ya un peu des conseils de retour ou si les personnes peuvent me faire une demande et m'apporter un conseil par pour à ça parce que je n'ai rien à lui dire je ne sais pas comment il faut là qu'on considère des liens quels conseils faut apporter la seule chose que j'ai eu à lui dire c'est d'aller vers une église et c'est clair que si elle part vers une église si c'est vraiment vrai bien sûr cette église ça va tout briser et elle va tout perdre comme argent parce qu'il faut bien tout laisser ce qui appartient à l'autre monde donc c'est un peu ça vraiment merci coucou elle m'a dans ce comorienne est masqué désolé pour la voix et la grippe a mon histoire ne sera pas longue aujourd'hui je vais faire je vais c'est de ne pas lire les commentaires je vais raconter l'histoire d'une connaissance que j'ai vécu vers la fin l'histoire date il y a nous sommes six ou sept ans déjà donc à l'époque j'avais j'avais mon chéri et un jour comme ça j'ai pensé à un de ses amis puis je lui ai demandé que ce que tu as encore les nouvelles de bris c'est tout il me dit à bris ça va mal dans sa vie si tu le vois aujourd'hui tu ne vas plus le reconnaître il s'est même coupé le tout tous les membres de sa famille parce que son cas est vraiment critique là on entre les chercher pour voir comment essayer de le soigner parce que quand il va on va à à l'hôpital je fais tous les examens physiquement il ressemble à quelqu'un de très 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 malade mais quand on fait les examens on ne trouve pas ce qu'il a et donc moi je vais proposer puisque à l'époque on avait un voisin chez mon tonton c'était baché mondi on dit ganga mais sauf que lui c'était un peu l'afrique de l'ouest il on sait les courriers tout je dis avait tiens il ya quelqu'un que qui est dans notre cours et tout est-ce qu'il peut pas venir voir la personne et tout il me dit ya pas de soucis moi je m'engage à payer tant que ça peut aussi ça peut lui sauver la vie et tout bien faire en sorte qu'il recouvre sa santé je suis preneur donc c'est comme ça qu'il va nous mettre en contact je vais essayer de parler avec bris et lui aussi va me redire les mêmes choses que mon chéri m'avait déjà dit et tout que ça n'allait pas et que là il a même du mal à se déplacer et qui va trouver la petite force pour venir donc le mon chéri me fait le m'envoie à l'argent et puis moi je vois le monsieur dans notre cours il n'y a pas de soucis et et quand bris est venu peut-être trois jours après ou quatre jours je vais demander est ce que vous avez besoin puisque mon chéri n'est pas est ce que vous avez besoin que je rentre genre pour avoir une preuve bien bon pour être qui soit accompagné par quelqu'un j'ai demandé il m'a dit ok il n'y a pas de soucis tu peux rentrer on est rentré le monsieur a déposé sa calébasse il a commencé à lancer ses gorilles il ne faisait que parler 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 nous on le regardait on le regardait et quand il va ouvrir il va ouvrir sa calébasse toutes les choses qu'il y avait dedans c'est la première fois que je vois qu'on me fait apparaître des choses dans une calébasse il y avait des miroirs il y avait des squelettes il y avait des arrêtes de poisson il y avait un cercueil dedans il y avait aussi les sous vêtements et donc le monsieur va expliquer au fur et à mesure un peu à quoi correspondait tous les objets et donc du coup moi c'est le cercueil qui avait attiré mon attention je posais la question monsieur qui m'est bon lui même aussi il avait posé la question de savoir qu'est ce que ça signifie le monsieur avait dit que en fait le cercueil qui apparaît là c'est c'est dire montre déjà que en fait tu es dans la tombe quoi que si tu ne t'y prends pas au plus vite ça va pas le faire après moi je pense je pensais que à ce moment là le monsieur savait déjà que il n'y avait plus rien à faire mais il a quand même donné l'espoir aux gars et tout on a fixé le programme mon chéri encore envoyé l'argent pour que on le traite donc il est venu la première fois il a fait tant bien que mal ce qu'il pouvait faire parce qu'il devait d'abord faire des bains pendant cinq jours et puis ensuite on devait le faire vomir et ensuite lui faire remanger des trucs et donc tout ça on lui on lui avait dit que le monsieur lui avait dit que c'était en rapport c'était sa mère qui faisait ça donc il est venu une fois il a fait son traitement deux fois il est revenu la troisième fois je ne le vois pas quatrième fois il ne vient pas et la cinquième fois je lui écris j'envoie le message que comment tu vas me dit que ça va pas c'est comme s'ils savent que là je me suis levée pour aller me faire traiter tout et donc il pouvait plus se lever la petite amie qu'il avait l'avait abandonné et peut-être deux semaines après je n'arrivais plus à le joindre j'ai demandé à mon chéri qu'est ce qui se passait s'il avait de ses nouvelles et là il va m'annoncer que en fait il est décédé quoi ça m'avait tellement fait mal non mais j'étais en boule parce que je connaissais la mère j'avais un sentiment d'injustice mais bon après ça ne ça ne me regardait pas parce que je ne fais pas partie de la famille j'avais aussi demandé à mon chéri est ce que tu penses que on doit dire quelque chose mais il dit bah ça ne nous regarde pas on était juste là pour l'aider en plus c'était coupé de sa famille et le jour du décès bah fallait voir comment sa mère pleurait elle était vraiment la plus éplorée mais bon c'est la vie quoi donc au final le bris est décédé ça fait sept ans de cela et puis c'était ça mon histoire pour dire qu'il faut faire attention même si c'est nos parents il faut toujours enfin peu importe à ce qu'on croit il faut toujours s'y attacher fort quoi si on est traditionnaliste on demeure dedans si on est chrétien on prie parce que le mal peut venir de tous les côtés c'était ça mon histoire aujourd'hui je t'en prie bonsoir bonsoir dmg j'espère que tu vas bien je vais très très bien je vous suis depuis et aujourd'hui j'ai envie de partager mon propre histoire avec vous en fait moi je suis chrétienne évangélique et un jour je reviens de l'église et chaque jour il y avait un monsieur c'était il y restait à l'ombre il y a un grand table devant la maison du coup le monsieur il restait à l'ombre il fabriquait des trucs pour on appelle quelque chose chez nous le beignet mais on le fait sur le feu quoi donc il fabriquait un truc où on met le 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 beignet dedans donc un jour je reviens de l'église monsieur me dit à vous à vous allez même à l'église et puis enfants vous faites même pas d'enfants parce que moi ça faisait cinq ans que j'étais mariée j'avais pas fait d'enfants du coup je me suis retourné j'ai demandé au monsieur mais attend qu'est ce que je vous ai dit moi je viens juste rentrer je vous ai salué c'est pas la peine de m'insulter et ce monsieur a commencé à dire que oui vous allez à l'église même enfant vous faites pas c'est pas la peine de prier venez adorer ce que moi j'adore et ce monsieur c'est un grand sorcier ce monsieur était dans son village là loin il avait tué tellement de monde que on l'a renvoyé du village donc il est venu s'installer en ville maintenant donc du coup les gens on a commencé à parler et puis les gens venaient les gens sont venus écouter un peu comme on discutait et les gens me disaient bon laisse ce monsieur parce que ce monsieur il est vraiment fort que si je discute avec lui demain matin peut-être je vais pas me lever parce que ce monsieur il a tellement tué des gens village que ils l'ont renvoyé et il est venu rester en ville ici non c'est le togo c'est pas le né donc du coup je suis rentré chez moi et ce monsieur me disait ah tu sais pas qui je suis tu vas voir c'est bien bon je vois quoi moi je suis chrétienne et moi mon dieu ne va pas me laisser la bible a dit quoi que tout en forge et qu'on nous sera sans effet du coup quand le monsieur il prononçait des paroles incantatoires contre moi moi je renvoie lui renvoyer la parole de dieu donc du coup ça ne m'atteignait pas tu imagines déjà que dmg que le soir je moi je me suis couché avec mon mari et ce monsieur est venu dans la nuit pour me tuer du coup on s'est battu on s'est tellement battu dans la nuit que mon mari me réveille et dit mais pourquoi tu t'agites comme ça non comme si moi je dorme je sais si c'est pas un songe c'est comme un truc réel en fait non du coup on s'est bien battu jusqu'à ce que je lui ai vraiment serré le cou tu imagines le matin on se réveille j'ai même oublié que j'avais fait un songe ou quoi puis moi mari me demandais mais pourquoi tu j'étais tellement agitée dans la nuit je lui disais non c'est ce monsieur qui est venu donc du coup j'attendais le jour pour dire ça à ma grande soeur pour qu'elle aille lui dire que ce qu'il est venu faire là dans la nuit faut plus qu'il répète ça j'ai même pas fini de parler que sa femme est venue dans la maison dire que à 4h du matin son mari n'arrivait pas à respirer et ils l'ont conduit à l'hôpital sa femme n'a pas fini de nous parler de ça qu'on l'a appelé que le mari son mari est mort du coup moi ce que j'aimerais dire aux gens c'est que si tu es chrétien si tu pries il faut il faut être ferme donc dans ce que tu fais en fait sinon on est on est dans deux mondes différents donc si tu joues dit tu es chrétien et que tu joues tu vas à recevoir des balles perdues en fait parce que moi si c'est que ce monsieur je me suis je priais pas et tout c'est que ce qu'il m'a fait là peut-être c'est moi qui devrait mourir c'est moi qui devrait mourir parce que c'est ce qu'il fait en lui quand il dit tu meurs lui il est fort c'est un grand sorcier donc mais j'avais eu peur j'avais peur quand même j'ai même j'ai rien du haut à sa femme ou quoi mais j'avais eu peur j'ai dit mais attends ce que j'ai on a fait là c'est 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 vraiment spirituel en fait donc j'exerce les gens vraiment à prier qu'ils soient vraiment fermes dans la prière si tu pries soit ferme ne joue pas avec dieu parce que dieu il sauve moi je vous dis j'ai vécu ça j'ai depuis ce jour j'ai peur de dieu en fait je rigole pas c'est c'était un truc réel voilà donc c'est juste pour vous dire que et il ya vraiment aidé de deux mondes dans envie or dans un monde réel ici mais c'est deux mondes en fait juste pour vous dire ça mais bonne soirée à tout le monde et gros gros bisous merci merci beaucoup et les commentaires après on va dire que quoi dans la chaîne cdmg tv dans cdmg production et on a pour on a pour but de faire des coups métrages avec des coups métrages mystiques ça veut dire que ça va être un truc où on parle on va on va relater des faits réels ou alors des faits de la société passer un message profond mais ça va être beaucoup plus avec une couleur mystique ça ne sera pas des trucs comme on produit d'habitude des films romantiques pardon non pas que des films où on a les retours mystiques où le bailleur a le serpent dans les toilettes ou les trucs comme ça où alors l'esprit est sorti de l'eau venu nous chercher et dans l'équipe on va vraiment travailler sur comment faire réaliser ces effets là des esprits qui sortent de l'eau mais romantique c'est pas pour nous exactement donc on en compte que le travail sur comment on va faire pour réaliser les effets des esprits là et donc allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous allez rater la page cdmg production il y a déjà un petit teaser une annonce qu'on a fait sur la page allez regarder un peu à quoi ça va ressembler donc allez vraiment regarder on aime l'action ceux qui n'ont pas le coeur ne vous abonnez pas parce que ça va être du lourd ceux qui n'ont pas le coeur ne vous abonnez pas parce que il y aura seulement des choses qui bon c'est vrai qu'il y aura quand même les scènes où on parle seulement mais il y aura pas des scènes avec des personnes dénudées donc rassurez-vous déjà vous pouvez voir les films là avec vos enfants au calme mais pas les plus petits ceux qui peuvent quand même voir une scène effrayante sans avoir à faire des mauvais rêves oui ceux qui n'ont pas le coeur ne vous abonnez pas parce que les gars auront vraiment peur c'est pas moi on a tourné une fois dans la forêt avec un petit moi mais j'ai eu peur je vais vous dire la vérité j'ai eu peur il dit en arrêtant ici on va continuer le matin il était 23 heures dans la forêt à 23 heures non 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 il a dit que non bonsoir l'homme de l'ombre ça va très bien bibine c'est la page c'est sur youtube cdmg production je suis là tonton ça fait un bail tu me recrutes oui je ne reçois plus les alertes quand tu es en live il faut que je suis toujours aussi en déplacement ça donne le temps là même je suis à abidjan comme ça ça fait trois semaines je n'ai pas fait le direct il faut nous recruter même si même si on nous paye le billet d'avion seulement pour venir tourner on vient c'est seulement pour le tournage même si on ne nous paye pas on a seulement le billet d'avion on vient pour tourner quand j'aurai l'argent je ferai ce qu'elle veut tu auras l'argent tu auras l'argent si l'argent ne vient pas vers toi on va l'embrayer vers toi on va lui montrer le chemin on va te rassurer de ça si l'argent ne connaît pas le chemin pour venir vers toi elle m'a dit pour moi ils arrivent vers des laitiers depuis les états unis elles arrivent laitiers la même son histoire si je ne comprends plus je ne sais pas je ne sais pas qui là tantôt tu vois l'étier en haut tantôt tu vois elle disparaît comme le fin on dirait qu'elle doit les gens au Cameroun et tu on est en train de la chercher bon anyway ce soir j'aimerais vous raconter une histoire c'est une histoire d'une petite famille d'une mère qui a deux enfants deux filles et qui a perdu son mari un peu plus tôt donc elle s'est mise à l'éducation de ses filles toutes seules elle s'est battue pour que ses filles deviennent quelque chose et au fur des temps l'une des filles la petite sœur a commencé à jager la grande sœur parce que la grande sœur avait une évolution à l'école elle avait pratiquement une chance un peu de tout elle était la plus aimée de la classe et bien qu'ils n'étaient pas dans les mêmes classes bref elle était quand même la préférée à l'école elle était celle que tout le monde voulait avoir comme amie et tout et donc sa petite sœur a commencé par la jalouser 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 bon sa grande sœur n'a jamais pris ça comme de la jalousie mais elle trouvait simplement que c'était sa sœur que c'était bien normal que sa sœur a envie d'avoir aussi le même niveau qu'elle quand ils sont rentrés à l'université sa petite sœur courait après les mêmes hommes après d'après les mêmes hommes toutes les hommes qui essaient de courir après sa grande sœur elle à son tour elle commençait par courir après ces hommes là donc finalement sa grande sœur a eu la pousse elle est partie aux états juifs donc elle est restée au pays et après quelques années là-bas elle a eu ses papiers elle est rentrée dans la médecine donc elle a décidé de rentrer au pays entre temps avant de venir elle avait déjà un enfant, un garçon et elle est rentrée d'abord dans le but de présenter son homme à leur maman, à sa sœur et tout pour dire ah voilà 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 pendant ce temps sa petite sœur n'avait pas encore c'est ce qu'on appelle là elle n'avait pas encore une vie stable elle a jusqu'à là elle n'avait pas encore d'emploi elle n'avait pas encore de copains et tout et tout et quand sa grande sœur est rentrée avec son enfant de 2 ans ou 3 ans et avec le monsieur avec qui elle était elle a un cotique plus à jalousie au point où elle est allée voir un monsieur pour demander au monsieur qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir le succès de sa sœur parce que d'après elle elle avait l'impression que sa sœur avait une étoile qui brillait sans arrêt et qu'elle aurait voulu avoir le même niveau de vie que sa grande sœur et tout et qu'elle veut prier comme sa sœur ce qu'elle veut c'est-à-dire l'exemple qu'elle prend elle souligne sa sœur le monsieur lui a fait une consultation sur sa sœur et lui a dit ah oui ta sœur a une bonne étoile et tout et si tu veux prier comme ta sœur tu vas devoir faire tout possible pour arracher quelque chose à ta sœur c'est-à-dire l'étoile que tu veux de ta sœur là tu vas devoir lui arracher et le monsieur lui a dit pour ça il va falloir que tu m'amènes tu m'amènes son enfant si tu m'amènes son enfant je pourrais t'arracher l'étoile de ta sœur voilà sa grande sœur qui vient de rentrer à peine par deux semaines avec un enfant de deux ans je pense avec son fiancé pour quand même venir présenter à la famille à un moment où je suis parti tous tes efforts ont payé voilà j'ai eu mon diplôme j'ai eu ma nationalité j'ai eu mon enfance j'ai eu un homme et on est venu te voir pour passer du temps avec toi et un soir elle dit à sa grande sœur ah j'ai envie d'aller me promener avec ton enfant parce que jusqu'à là elle n'en avait pas rien elle n'a même pas eu un copain en fait elle partait de détection et de déception donc en tant qu'une grande sœur c'est normal ok vas-y donc elle prend l'enfant de sa sœur qu'elle envoie chez le monsieur et qu'est-ce que le monsieur fait ? le monsieur lave l'enfant d'accord dans une barcine et retourne l'enfant ils ont commencé par faire un rituel avec l'eau de bain de cet enfant de ce bébé là chaque soir le monsieur prenait l'eau de l'eau de bain de cet enfant avec lequel il faisait des rituels auprès de ses esprits quoi pour nourrir ses esprits donc lors du séjour de la grande sœur l'enfant a commencé par avoir de fortes fièvres voilà de très très fortes fièvres donc ce qui n'était pas habituel donc au début ils se sont dit c'est le climat non c'est parce qu'il n'a pas l'habitude il n'a pas connu cet environnement donc ils sont partis de ce principe et on envoie l'enfant à l'hôpital on envoie l'enfant à l'hôpital 14 ou 15 jours après le problème de santé de la personne l'enfant est décédé donc ça a fait un choc pour son fiancé qui dit comment je viens chez toi au pays avec mon, avec notre enfant pour connaitre ses parents et c'est ici que l'enfant meurt donc ils sont restés là et le monsieur a dit bon moi je veux entrer au pays pour faire ma deuil là-bas parce que je viens ici perdre mon enfant je ne sais pas ce que j'irais dire à mes parents aussi est-ce que c'est déjà une bonne raison donc là sa femme dit sa fiancée dit ok je pars avec toi le monsieur dit non reste ici et fais la deuil avec tes parents moi de mon côté je ne veux pas parce que je ne veux pas être un fado pour eux donc c'est comme ça le monsieur est parti et il restait sa femme et sa petite coeur et leur maman ils étaient là et la grande soeur je suis lève et remarque que son passeport a disparu son passeport a disparu elle cherche le passeport de partout elle ne le trouve pas et cela quelques jours avant son voyage elle ne trouve pas le passeport de partout elle a cherché partout et c'est là où sa maman lui a dit ton passeport n'est pas perdu parce qu'elle doit être sûrement quelque part en cherchant en cherchant puisque la mère avait compris que si le passeport a disparu c'est forcément quelqu'un qui l'a pris puisqu'il n'était que trois dans la maison il y avait elle et ses deux enfants donc elle a essayé de cuisiner un peu sa benjamin et la benjamin a sorti le passeport et c'est la mère qui lui a dit ah non ton passeport je pense que c'est quand quand je rangeais tes affaires que je l'aime pas la ranger pour protéger ça a déjà vu donc l'autre est parti et tout une fois rentrée là-bas le jour qu'elle est rentrée aux Etats-Unis le lendemain son mari de rentrer en France genre voilà quoi je veux plus qu'on soit ensemble parce que le mari n'a pas vu n'a pas eu une bonne expérience de son séjour au pays avec elle comment je pars chez toi avec un enfant vivant on revient ça donc des problèmes ont commencé et il s'est parti vraiment vraiment en des libérales du coup la vie de cette femme est rentrée a commencé par à sombrer elle a commencé par à plonger dans ce qu'on appelle le chaos et c'est comme ça qu'un jour elle est tombée sur un monsieur qui est africain je vais te le nom et le monsieur l'a vu bon on m'a dit c'est un monsieur spirituellement parlant qui s'y connait le monsieur l'a vu tout triste le monsieur lui dit madame vous avez quoi ? elle a narré un peu son problème au monsieur le monsieur a dit levez la tête je vais voir votre gorge et le monsieur en la regardant lui dit vous avez une personne dans votre vie qui vous embrouille et qui vous détruit depuis longtemps vous prenez cette personne ou votre famille votre ami et votre parent votre proche jusqu'à là elle ne s'en revenait pas parce qu'elle ne doutait pas du tout que sa soeur pouvait la faire du coup bar c'est là où le monsieur met la main dans le sac et lui donne un petit truc vous dit ce soir pressez ça sur vos yeux vous allez voir qui est derrière le malheur qui est en train de vous arriver bon très curieuse bien qu'elle est née dans une famille chrétienne très curieuse elle prend le truc chez le monsieur et elle pratique ce que le monsieur dit malheureusement pour elle elle n'avait pas eu le temps de prendre le numéro du monsieur et elle l'a fait et cette nuit elle avait vu dans l'entièreté comment sa pire propre petite soeur était partie avec son enfant d'accord chez quelqu'un pour l'amener son enfant et prendre l'eau de cet enfant pour faire des tueurs et effectivement après le décès de l'enfant la période où elle est repartie aux Etats-Unis et qu'elle a commencé à sombrer c'est là où la vie de sa soeur de sa petite soeur commençait par changer parce que rentrée par longtemps pendant qu'elle vivait elle avait déjà commencé par vivre un chaos sa petite soeur lui annonçait qu'elle venait de montrer un blanc et tout et que voilà le blanc se pressait à connaître les parents et tout donc il faudrait qu'elle revienne au pays et pour la soeur dit mais je ne peux pas parce que je viens de rentrer au pays et j'ai pas mal de problèmes sur le dos donc je vais devoir régler pas mal de certaines choses avant de reprendre avant de reprendre encore l'acte du pays donc c'est là où elle a compris que le fait qu'elle soit rentrée au pays est une erreur qu'elle a commise alors voilà ce qu'elle a découvert mais elle n'avait pas de preuves palpables pour dire à sa mère j'ai rencontré telle personne qui m'a dit ça 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 donc ce qu'elle a fait elle est rentrée au pays elle est rentrée au pays et simplement ce qu'elle a fait une fois qu'elle est rentrée au pays elle a essayé d'aller dans un village quand elle est rentrée quand elle n'avait rien dit à personne elle n'avait dit à personne qu'elle venait elle est venue elle est restée à l'hôtel elle est allée dans un village et elle a rencontré d'autres personnes là-bas qui lui ont reconfumé la même chose et elle a dit elle a demandé seulement qu'on fasse en sorte que la vérité s'éclate qu'elle veut juste mettre ça à la lumière elle veut que les gens comprennent ce que sa propre éditeur lui a fait et c'est comme ça qu'on lui a fait des portions qu'elle devait utiliser et même devant le portail de leur maison et voilà qu'aucun membre de la famille n'était au courant de sa présence au pays donc elle a quand même pris les risques elle est allée le faire et tout et elle est retournée à son hôtel quelques jours après elle est rentrée aux Etats-Unis calme et là les problèmes ont commencé sa petite soeur a commencé un début de sous-ménage et dans ce début de sous-ménage elle menaçait directement leur propre mère de dire je vais aussi te vendre bientôt comme j'ai vendu le fils de ta fille je vais aussi te vendre au début c'était comme une blague on comprenait que c'était une maladie pour une personne qui ne pouvait pas de la drogue qui ne prenait pas de la cigarette qui ne buvait pas de l'alcool elle menaçait directement sa mère je vais aussi te vendre bientôt comme j'ai vendu le garçon de telle personne de ta fille et c'est là un jour sa mère lui fait un soir pour dire qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que c'est nous il dit non je l'ai fait je vais t'amener chez tel monsieur il est puissant je vais te l'amener je vais le faire le même ritual qu'on a fait à telle personne on va te le faire c'est là que sa mère a pris conscience et a compris que non seulement sa fille devenait folle mais que derrière cette folie il y avait quelque chose donc elle a commencé par mener cette petite enquête et a découvert effectivement qu'il y avait un truc comme ça et pour aller à la rencontre de cette vérité elle est partie avec sa fille sa Benjamine qui était déjà dans un état avancé de ce ménage vers ce monsieur pour demander à ce monsieur que si ce monsieur pouvait trouver une solution pour guérir sa fille le monsieur a dit qu'il pouvait mais qu'il ne peut pas parce que sa fille était venue le voir pour des travails et qu'apparemment ils ont renversé la situation contre elle donc lui ne peut rien et c'est là que la mère a demandé au monsieur quel genre de travail était-il était venue faire chez vous le monsieur lui dit ah elle était venue me voir elle nous dit que pendant toute sa vie qu'elle n'a jamais été heureuse et que sa soeur avait fait des trucs pour lui arracher sa chance et qu'elle a été toujours heureuse dans sa vie donc elle voulait reprendre ses coups de chance et que lui il avait consulté et qu'on lui avait permis qu'elle lui pouvait le faire il lui a dit bon si c'est le cas amène l'enfant de ta soeur et on va faire ce qu'on peut et que c'est comme ça qu'elle a accepté mais qu'elle a dit au devin ça a dit aux esprits que c'était pas lui que c'est un travail qu'on l'a commandé donc c'est pas lui qui faisait le boulot mais que c'est un travail qu'on l'a recommandé donc en cas de retour à l'envoyer ou d'un problème que ça va directement chez elle c'est comme ça que cette histoire est sortie à nous la maman a rappelé sa fille est née pour demander pardon et a demandé que sa fille rentre ça fait paraît-il 30 ans aujourd'hui que la fille n'est jamais rentrée et a coupé tout contact avec sa famille qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette histoire vous devez d'abord retenir une chose ne pensez pas que quelqu'un est plus heureux que vous chacun est heureux dans son confort si vous n'êtes pas satisfait de votre vie personne ne peut vous satisfaire tout bonheur commence par soi-même la deuxième chose j'aimerais dire parfois à nos soeurs nos amis nos proches qui sont des benguistes de savoir vivre ce n'est pas parce que tout le monde parle bien avec vous que vous êtes aimé par tout le monde je dis toujours ici votre mère votre enfant votre père votre femme peut devenir votre élément sachez sachez que vous êtes un pouvoir pour tout le monde et tant que vous n'avez pas l'instinct prédateur de vous protéger n'ayez pas vous exposer parce que ce qui a exposé cette femme cette grande soeur c'est le fait c'est le simple fait qu'elle a voulu se présenter avec son 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 enfant parce qu'elle a été absent pendant un moment elle s'est dit il fallait que je rentre au pays je trouve parfois raison à ceux qui partent et qui décident de ne pas revenir je ne dis pas que c'est une bonne chose mais je dis que vous devez savoir prendre vos précautions ne vous estimez pas tellement heureux ou heureuse parfois que vous vous laissez emporter si elle avait refusé peut-être ce soir que ça ne sortira pas avec son enfant le pays n'aurait pas arrêté l'erreur qu'elle avait fait c'est ça évitez d'être sentimentale à certains moments j'ai dit à quelqu'un hier qu'être égoïste c'est une chose qu'on déteste mais que parfois ça protège voilà l'histoire que je voulais partager avec vous ça fait froid dans le dos quand j'ai entendu cette histoire que l'intéressé elle-même l'a raconté et m'a dit ça fait 30 ou 31 ans que j'ai pleuré les pieds chez moi un homme que j'ai connu dans ma vie m'a quitté ma vie est partie en fumée et aujourd'hui j'ai du mal à me lever voilà l'histoire que je voulais vous raconter tirez-en une leçon une leçon telle que vous pouvez et merci beaucoup à tous les auditeurs merci beaucoup l'homme de l'homme pour l'histoire ça te plaît merci merci ciao comme je disais tantour abonnez-vous à la chaîne à la chaîne youtube dmg tv dmg production autant pour moi ou alors vous entrez dans ma page c'est la page tiktok si et en bio dans ma bio vous allez voir dmg production il y a un youtube cliquez dessus vous abonner ce qui va arriver ça va être du lot vous venez de la force comme d'habitude merci à tous ceux qui ont participé on a mis le sang de personnes connectées actuellement merci à tous ceux qui ont envoyé leurs histoires ceux qui ont tapoté ceux qui ont partagé ceux qui ont liké ceux qui ont envoyé les cadeaux et donc on va se prendre mercredi pour nous redirer le courant ou pas on va faire comme aujourd'hui les gars avec les amis tu veux lire nous c'est comment donc merci beaucoup passez une très bonne nuit et surtout priez avant de dormir ciao ciao